Pour moi, la maîtrise, c'est une période extrêmement intéressante parce que juste avant de débuter la maîtrise, j'étais en train de réaliser un projet de création dans une ressource d'hébergement pour femmes sans abri. Ça faisait un an que je travaillais avec les femmes à créer des œuvres qui allaient être installées dans l'immeuble. J'ai décidé d'approfondir cette expérience-là et d'en faire mon sujet. Donc, ça a été vraiment intéressant parce que la maîtrise était liée à ce que j'étais en train de faire. La maîtrise a été un réel déclencheur pour moi dans le goût de la recherche, mais aussi dans toute une réorientation professionnelle. Moi, j'ai fait une maîtrise en enseignement des arts plastiques, mais en m'attardant particulièrement aux milieux multiethniques. Et j'enseigne dans des milieux qui sont pluriculturels, donc qui sont bien le portrait des classes montréalaises. Donc, la maîtrise a permis de vraiment approfondir cette réflexion-là, d'intégrer l'éducation interculturelle au cours d'arts plastiques. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'utilise, les réflexions que j'utilise dans ma pratique au jour le jour. À la maîtrise, on apprend à faire de la recherche. Puis faire de la recherche, ça veut dire apprendre à penser, apprendre à faire des choix, à avoir un angle de vue aussi. Ce que je fais tous les jours, moi, c'est exactement ça. C'est prendre un objet qui se trouve être une œuvre d'art et l'observer selon un point de vue. Le vulgariser pour le rendre accessible à mes publics. La maîtrise, c'est une aventure académique, mais c'est une aventure humaine aussi. Ça m'a apporté une nouvelle vision même de l'éducation muséale. La maîtrise en enseignement des arts visuels et médiatiques, avant tout, c'est que c'est un grand, grand projet de recherche. Et une fois que c'est déposé, c'est un grand sentiment de fierté qui nous habite. C'est dans un travail de recherche comme ça qu'on apprend à être méthodique. Mon directeur de recherche m'a généreusement intégré au cercle universitaire. C'est grâce à lui que j'ai pu faire mes premières communications, mes premières publications. Ce qu'il m'a donné, sans le savoir, c'est un très grand cadeau, c'est l'autonomie de chercheur. Puis depuis que j'ai terminé avec lui, il n'y a plus aucun projet qui me semble irréalisable. C'est pour ça que je suis au doctorat d'ailleurs. Je qualifierais le programme de la maîtrise en éducation des arts comme pertinent. Pertinent parce que je travaille avec les gens qui ont fondé ce programme-là et je travaille avec les gens qui ont participé à l'élaboration des programmes d'enseignement au Québec, mais aussi ceux qui ont défriché le terrain, ceux qui ont mis sur pied les bases qui nous permettent d'enseigner les arts en tant que spécialistes à travers la province. Donc c'est sûr que pour moi, c'est une chance, c'est un privilège. Je pense que je sors de cette expérience-là avec des qualités. Je pense que je sors grandi et qualifié pour faire de la recherche. Merci. 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 Merci.